Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir démarrer dans la création de jeu en 2D avec Godot. C'est vraiment une vidéo type guide de démarrage pour débutants qui découvrent Godot et qui veut se lancer avec un Teal Set 2D pour créer par exemple un plateformer. Première étape bien sûr c'est d'aller sur le site officiel de Godot, rubrique Download et vous devez télécharger Godot. Je fais uniquement des tutos sur la version .NET qui prend en charge C Sharp. Donc c'est cette version que je vous recommande de récupérer, vous pourrez programmer avec C Sharp. La version de base permet d'utiliser le G Descript qui est un langage proche de Python. Une fois que vous avez Godot, vous pouvez l'installer et puis l'ouvrir, créer un projet. Ensuite il va nous falloir des ressources, je vous recommande d'aller sur le site de Kenny qui propose des ressources totalement gratuites. Vous avez de la 2D, de la 3D, des sons, etc. Donc là vous allez pouvoir trouver plein de choses. Vous avez plein de packages. Parmi ces packages on a par exemple un plateformer. En général quand vous téléchargez un package sur le site de Kenny, vous allez avoir des assets compatibles avec tous les moteurs de jeu. Donc vous allez avoir beaucoup beaucoup de choses dedans. Beaucoup d'images pour Construct, pour Unity, pour Godot. Et évidemment tout ne va pas vous intéresser. Vous si vous voulez juste le Teal Set, vous pourrez récupérer simplement le Teal Set pour pouvoir l'importer dans Godot. Alors moi en l'occurrence c'est ce que je vais faire. Je vais juste récupérer le Teal Map ici. Donc ce sont des tuiles pour pouvoir construire des plateformes. Je vais juste récupérer donc Teal Map Pact. Je prends, je fais glisser dans Godot et ça m'importe bien le Teal Map. Alors je vais importer également quelques autres ressources, histoire qu'on ait la possibilité par exemple de créer un personnage. Donc je vais juste importer un personnage. Et un ciel couleur bleue. Donc voilà, j'ai importé les ressources dont je vais avoir besoin pour concevoir mon niveau. Alors dans Godot on peut basculer de la vue 2D à la vue 3D. Et on peut également basculer en mode script pour pouvoir écrire des scripts. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en mode 2D. On va cliquer sur scène 2D pour pouvoir créer un premier nœud. Donc chaque élément ici ça s'appelle un nœud. Et donc je crée un nœud de base, vraiment de base vide, que je vais juste appeler level. Et ça, ça sera tout ce qui va constituer notre niveau. Là dedans on veut créer notre Teal Map. Donc notre Teal Map en fait c'est notre niveau. On va assembler des tuiles pour pouvoir créer un niveau. Donc pour pouvoir créer un Teal Map, on fait clic droit, ajouter un nœud enfant. Là je vais rechercher Teal Map. Et je crée un nœud enfant. On peut ajouter un ciel. Pour cela je peux soit créer un nœud de type sprite. Ou alors je peux directement faire glisser la tuile ici. Et vous voyez ça l'ajoute. Je vais la positionner au-dessus parce que l'ordre c'est important. Les premiers éléments sont dessinés en premier. Et donc le fait de positionner le ciel devant Teal Map fait que le ciel se retrouvera derrière Teal Map dans l'ordre d'apparition à l'écran. Donc là on peut agrandir le ciel comme ça. Pour que ça prenne toute la surface ici. Et du coup je peux ajouter une caméra. Petit plus. Je vais rechercher Caméra 2D. Et là ça m'ajoute une caméra. La caméra c'est ce qui va permettre de filmer le jeu, de voir le jeu. Ici le carré rose ou violet, ça représente le champ de vision de la caméra. Je peux le déplacer pour filmer un peu mieux. Pour filmer vraiment le centre de ma scène. Et je peux enregistrer ma scène avec CTRL S. Je vais faire enregistrer. Et maintenant si j'appuie sur F6, ça va compiler et lancer le jeu. Donc on voit bien ici que j'ai mon jeu qui se lance. Bon une fois qu'on a ça maintenant on peut créer notre niveau. Pour cela je vais aller sur Teal Map. Il faut absolument sélectionner le Teal Map, c'est important. Ça va faire apparaître dans l'inspecteur ici les propriétés de notre Teal Map. Et là on a Teal Set. Ici on peut définir un Teal Set. Je clique ici sur le menu déroulant. Je clique sur Nouveau Teal Set. On va cliquer dessus pour afficher les propriétés du Teal Set. Et là on a la possibilité de configurer notre Teal Set. Donc si je suis en mode Teal Map, je vais basculer en mode Teal Set. On a une zone sombre à gauche. Je vais prendre l'image du Teal Set et la faire glisser ici. Je clique sur Oui. Et là ça m'a importé mon Teal Set. On peut voir que mes tuiles sont là. Et le problème, c'est que les tuiles ne sont pas bien découpées. Alors par défaut les Teal Set sont 16x16 pixels. Ou 8x8, 32x32 ou 64x64. C'est vraiment les 4 tailles les plus courantes. Ça représente 95% de ce que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Sauf que là je suis dans un cas vraiment particulier. Je suis dans un Teal Set qui n'a pas une taille standard. Et alors pas du tout. Parce qu'il y a un petit contour ici sur les tuiles. Ce qui me rajoute des petits pixels à droite à gauche. Et donc je suis en 18x18. Je vais donc aller dans la configuration ici et mettre 18x18. Ce qui fait que maintenant la découpe est bonne. On a nos tuiles qui sont correctement découpées. Exactement de la bonne taille. Une fois qu'on a fait ça, il faut rendre certaines tuiles solides. Parce que le but c'est que le personnage puisse marcher sur les tuiles. Là pour l'instant on n'a pas de calque physique. Je vais configurer la physique. Je vais aller dans projet, paramètres du projet. Dans général, physique, nom des couches, physique 2D. On va créer deux calques. Player et Ground. C'est les deux calques dont nous aurons besoin pour pouvoir gérer les collisions entre le personnage et le sol. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans le physique layer ici à droite. On va cliquer sur ajouter un élément. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir cocher le chiffre 2 qui correspond à Ground. Je vais décocher le chiffre 1 qui correspond à Player. Je laisse juste le chiffre 2 coché. Et en dessous, je coche le chiffre 1. Ça, ça veut dire que le Ground va pouvoir interagir avec le Player. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir peindre la collision. Parce que toutes les tuiles ne sont pas solides. Un brin d'herbe par exemple, ce n'est pas solide. Je vais me rendre sur Paint. Je vais sélectionner une propriété à peindre. Et je vais choisir le PhysX Layer. Ici, je vais juste cliquer et dessiner sur toutes les tuiles qui sont censées être solides. Donc toutes les tuiles du sol, c'est solide. Ici, tout ça, c'est solide. Les boîtes par là, c'est solide. Bref, vous avez compris le principe. Vous peignez tout ce qui doit être solide. Dans l'hypothèse, vous avez une forme un peu bizarre. Je vais prendre par exemple ça. Vous pouvez ajuster le Collider. Dans l'hypothèse où votre forme est différente d'un simple carré, vous pouvez ajuster le Collider. Ce qui fait que vous aurez la possibilité de configurer tout ça pour que ça corresponde à la tuile. Là, c'est un exemple, mais on n'en a pas d'utilité ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner votre Teal Map. On peut cliquer sur le menu Teal Map ici. Et on va pouvoir sélectionner les tuiles qui nous intéressent. Et puis, on va pouvoir peindre ici comme ça. On va pouvoir peindre notre niveau. Alors, si vous voulez ajouter un sol un peu plus grand, vous pouvez sélectionner les tuiles deux par deux et peindre comme ça. On peut ajouter un petit brin d'herbe par là, un panneau. Donc ça, ce sera des tuiles qui ne seront pas solides, vu qu'on n'a pas ajouté de Collider. On peut ajouter une boîte. La boîte sera solide, elle. On peut ajouter un levier, un arbre, peu importe. Enfin, toute la déco que vous voulez en fait. Je vais créer un deuxième bloc ici. Comme ça. Je peux peindre un arbre. Donc je vais prendre ça par exemple. Ou ça. Ensuite, toutes ces tuiles-là, je vais les mettre ici. Donc on peut vraiment dessiner comme ça nos niveaux. C'est très facile, très rapide et c'est vraiment pratique. Bon là, vous avez compris le principe. Vous pouvez vraiment peindre tout ce que vous voulez. Là, la caméra, elle est vraiment trop grande par rapport à ma zone de jeu. Je vais juste zoomer. Je sélectionne la caméra. Je vais modifier le zoom. Je vais mettre en deux par deux pour vraiment zoomer x2. Et je vais repositionner la caméra pour centrer la vue ici à l'écran. Contrôle S, F6. Je lance le jeu et là, on voit que j'ai bien mes tuiles. J'ai bien mon niveau. Alors les tuiles sont un peu floues. En fait, Godot applique un filtre par défaut aux textures pour alléger tout ça. C'est bien dans certains cas, mais ce n'est pas bien quand on fait du pixel art. Vous voyez, le filtre, ça floute totalement le truc. C'est vraiment pas joli. Oui, ça, ça peut se corriger très, très facilement. Il faut que je retrouve le paramètre. Je crois que c'est dans matériel ou dans texture. Voilà, c'est dans texture, filter. Au lieu de mettre en inerit, on va mettre ni rest ici. Et hop, comme par magie, on a une image beaucoup, beaucoup plus nette. Donc là, maintenant, c'est très joli comme ça. On a vraiment l'aspect pixel art. On va maintenant créer un personnage 2D. Alors, je ne vais pas l'animer. Je vais faire quelque chose de très, très simple. Petit plus, je vais rechercher un caractère body 2D. Ça, c'est un composant qui va nous permettre de concevoir un personnage. Ce composant, il a besoin d'un visuel. Le visuel, ça sera tout simplement notre personnage ici. Je vais faire glisser le personnage dans le caractère body. Ce qui fait que maintenant, si je bouge le caractère body, tout bouge en même temps. Ici, j'ai une erreur parce que le caractère body attend une collision. Je vais donc lui ajouter un collision shape 2D. Et ce collision shape 2D, j'ai une petite erreur parce que ça attend un shape. Je vais donc sélectionner, par exemple, un capsule shape. Je peux ajuster tout ça. Je peux positionner ma capsule un peu comme je veux, ici. Et je peux ajuster la collision au personnage. Vous voyez que le personnage est super flou. Je vais le sélectionner, aller dans texture, filter et sélectionner ni reste. Et là, mon personnage n'est plus flou du tout. Bon, je vais le déplacer pour le mettre ici. Comme ça, je le pose au sol. Bon, une fois que vous avez fait ça, évidemment, si vous lancez le jeu, rien ne va se passer. Si on veut que le personnage puisse se déplacer, il faut coder. Alors, comme on a créé un caractère body 2D, on peut utiliser un template. Pour créer un script, vous sélectionnez votre caractère body. Vous cliquez sur cette icône-là, ce qui va nous permettre d'attacher un script. On va choisir C-Sharp. Caractère body 2D, on va activer le modèle. Et on va sélectionner le modèle caractère body 2D, basic, mouvement. Et automatiquement, ça va écrire pour nous un script C-Sharp qui va gérer le mouvement du personnage. Vous avez la vitesse, la puissance du saut. La gestion du saut, ici. Si on appuie sur espace, ça saute. La gestion des flèches du clavier, au bas, gauche, droite. Ça attribue la direction et ça applique le mouvement. Donc, c'est inscrit vraiment en basique. Vous pouvez le décortiquer pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais disons que ça nous écrit tout pour nous et ça marche. Maintenant, si je lance le jeu, le personnage devrait pouvoir se déplacer. On va tester ça ensemble. Alors là, mon personnage tombe dans le vide. Vous avez vu, je vous remontre. Le personnage tombe dans le vide direct. Ça, c'est parce que j'ai oublié de configurer les collisions. Je vais donc le sélectionner et je vais aller dans les collisions ici. Et je vais dire que le personnage 1 peut interagir avec 2, le sol. Contrôle S, F6. Et là, mon personnage peut se déplacer. Je peux également sauter. Vous voyez, la boîte ici, elle est solide. Le panneau et l'herbe ne sont pas solides. Et le personnage est bien devant le décor parce qu'il est tout en bas dans la hiérarchie. Si je l'avais mis en-dessus, il serait derrière le décor. Donc, en fait, vous pouvez jouer avec l'ordre des calques pour que le personnage puisse passer devant ou derrière certains éléments du décor. Si, par exemple, on avait mis le personnage par là, normalement, il devrait se trouver derrière les éléments. Vous voyez, là, je suis derrière l'arbre. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec la profondeur, comme ça. Bref, l'ordre est important pour l'affichage des objets. Et ensuite, je peux peut-être vous montrer rapidement comment créer une sorte de collision. Alors là, le truc, c'est que je n'ai pas de... Comment dire ? Je n'ai pas de... Les images, j'ai importé le tilt-set directement. Je n'ai pas de clé. J'aurais aimé créer une clé sur le niveau directement, mais je n'ai pas ça sous la main. Je vais donc créer un sprite 2D. Et comme je n'ai pas d'image, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous proposer quelque chose de très joli. Je vais juste créer une texture. Par exemple, un gradient texture, ici. Là, je peux choisir la couleur. Enfin, je vais laisser ça par défaut. Je vais mettre une taille de 16. Je vais mettre une taille de 16, ici. Bref, ce n'est vraiment pas très joli, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez gérer une collision. Donc là, j'ai ma texture. Évidemment, une texture, je ne peux rien en faire. Ce n'est pas un objet. On ne peut rien en faire. Ce qu'on peut faire, c'est créer un nœud de type Aréa 2D. Ça, c'est bien pour pouvoir gérer les collisions, les Aréas. Une Aréa, c'est une R, comme le nom l'indique. Donc là, je vais la positionner ici. Là-dedans, je vais faire glisser mon image. Donc maintenant, l'aréa, si je bouge l'aréa, ça me bouge l'image. Et ce qui est bien avec une Aréa, c'est qu'on peut ajouter un collision shape. Donc je vais ajouter un collision shape 2D. Ce collision shape 2D, je peux dire que c'est un shape de type rectangle, par exemple. On peut ajuster comme ça. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, mon Aréa possède une zone de collision. Donc on peut détecter si le personnage rentre en collision avec cette zone. Et on peut déclencher quelque chose. Je vais créer un script pour vous montrer. Donc je vais créer un script Aréa 2D, comme ça, par défaut. Je vais supprimer le code de base, je n'en ai pas besoin. On va vraiment faire quelque chose de très très simple. Je sélectionne le Aréa, je vais dans les nœuds ici, dans les signaux. Et dans les signaux, je vais prendre par exemple un shape entered. Plutôt un body entered. Parce que mon personnage, c'est un caractère body. Et le body entered, c'est un signal qui va se déclencher si jamais il y a un body qui rentre en collision avec cette zone. Donc je vais connecter ça au Aréa 2D, ici. Connecter. Ça me crée une fonction, donc elle n'est pas bien positionnée. Je vais la couper pour la coller dans la classe, ici. Et juste pour vérifier que ça marche, je vais écrire QFree. Qui permet de détruire un objet. Je vais tester, je lance le projet. Et là, je vais sauter sur l'image. Et vous voyez que l'image a été détruite. Donc on gère bien la collision. Bon voilà, c'était vraiment une vidéo d'initiation très très rapide à Godot. Je voulais vous montrer des choses extrêmement simples. Pour vous montrer que c'est assez facile de démarrer un projet. Évidemment, un jeu vidéo, c'est très long à faire. C'est complexe, ça demande beaucoup de temps. Mais vous voyez que la base, vous pouvez l'avoir. On peut avoir un décor, un personnage et interagir avec des objets. C'est très facile et très rapide à mettre en place. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin avec C Sharp et découvrir des scripts. Et apprendre à coder vous-même vos scripts. J'ai publié sur l'Assets Librairie un package que j'ai appelé Godot Playground. C'est un package que vous pouvez récupérer directement sur l'Assets Librairie. Le code source est sur GitHub. Donc si on clique sur View File, ça va nous emmener sur GitHub. Là-dedans, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Vous avez la documentation ici au format PDF. Et qu'est-ce que c'est que le Playground ? En fait, ça va vous ajouter des nouveaux nœuds dans Godot. Ça va créer tout un tas de nœuds qui possèdent déjà des scripts C Sharp. Et tout est déjà configuré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très rapidement prototyper vos projets. Avoir des objets qui bougent, qui interagissent, des collisions qui sont gérées, etc. Et tous les scripts sont visibles. En fait, vous pouvez décortiquer tous les scripts que j'ai créés pour regarder comment ils sont faits. Par exemple, on a le script Follow qui permet de faire en sorte que la caméra suive le personnage. Vous pouvez voir comment j'ai fait les scripts et essayer de les recréer vous-même pour pouvoir apprendre C Sharp en regardant comment j'ai fait. Par exemple, on peut essayer de copier ce script. Et puis si je veux, je peux le recréer ici. Clique droit, Create, Script, Follow. Script de type C Sharp. Je vais dire que c'est un node 2D. Créer. Je double-clique dessus. Je remplace par le code que j'ai copié. Normalement, ça devrait être bon. Je vais cliquer sur Build juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc a priori, c'est bon. Je sélectionne la caméra ici. Et je vais lui attacher le script Follow. Ici, on voit qu'on a Target qui correspond à l'élément qu'il va falloir suivre. Donc nous, ça sera le caractère Body. Ctrl-S, F6. Et là, j'ai un souci. Vraisemblablement, la caméra ne suit pas le personnage. Donc je vais regarder ce qui se passe. Oui, c'est parce que j'ai fait un script un petit peu particulier. En fait, j'avais des contraintes. Quand j'ai créé mon package pour la Sets Librairie, j'avais des contraintes. Tous les nœuds que je créais devaient être uniques. Et du coup, le script Follow ne peut pas être appliqué directement à la caméra. Parce que si je veux appliquer plusieurs scripts à la caméra, je ne peux pas. Dans Godot, on ne peut attribuer qu'un seul script. Donc la technique que j'ai trouvée pour tricher, c'est que je vais supprimer le script. Je n'attache rien du tout à la caméra. Par contre, je vais créer un nœud enfant de type Note 2D, qui sera enfant de la caméra. Et c'est ce nœud-là qui possédera le script Follow. Ce qui fait que, théoriquement, je peux attacher un nombre illimité de scripts à ma caméra, puisque je peux créer autant de nœuds enfant que je veux. Donc on recommence. On va suivre le caractère. Ctrl-S, F6. Et là, ça marche. On voit bien que ma caméra suit le personnage. Et voilà pour ce petit exemple. Donc pour aller plus loin, vous pouvez vraiment regarder du côté de Godot Playground, qui est donc le package que j'ai créé spécifiquement pour les débutants, pour que vous puissiez apprendre à utiliser Godot et à créer vos premiers scripts C-Sharp. Également sur mon site formationfacile.fr, dans la rubrique tuto, j'ai créé l'article qui correspond à ce que je viens de vous présenter en vidéo. Donc tout ce que je vous ai présenté, c'est disponible ici au format écrit, avec des images, et je détaille étape par étape tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc si vous avez besoin d'un mémo, vous avez tout ici, et vous allez pouvoir suivre ça au calme. Et également, oui, il y a ma formation sur Udemy ou mon livre, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec Godot. Et vous pouvez télécharger, toujours sur mon site, les sources du projet ici. Donc ça vous permettra de récupérer mon projet Godot. et vous pouvez télécharger ce guide au format PDF directement, si vous préférez suivre le tuto sur un PDF, le télécharger, l'imprimer, le mettre sur votre tablette, etc. Tout est disponible ici. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette petite intro Godot vous aura plu, et je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur l'utilisation de mon plugin Playground. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire.